Salut à tous, c'est Nuit pour un nouvel unboxing, un nouveau déballage et de quelque chose dont je vous ai déjà un petit peu parlé que j'ai déjà ouvert devant vous puisque c'est à nouveau du Skylanders je vais revenir rapidement sur Skylanders que j'avais acheté pas pour déconner mais pour tester pour jeter un oeil parce que le concept me paraissait sympa je vous avais, je me suis pas mal pris au jeu c'est très sympa à jouer c'est rigolo, c'est fun j'ai eu l'occasion de tester avec un pote ça a l'air enfantin et pourtant on était deux d'un certain âge on s'est marré on s'était plaisant à jouer, ça va tout seul c'est plutôt joli, il y a une ambiance certes enfantine mais qui est pas déplaisante et donc j'ai décidé de pousser un peu plus loin en achetant deux packs un pack de figurines de trois figurines et un pack, un adventure pack donc à savoir que l'un comme l'autre coûte 20 euros les figurines seules à un moment coûtent 10 donc ça fait une figurine offerte pour le pack de figurines et l'adventure pack est un peu particulier puisqu'on y trouve un Skylanders, Terraphine le bateau pirate ainsi que deux objets le coffre caché et les épées fantômes sachant que le pack contient donc les quatre figurines que je vous ai montré quatre cartes à collectionner deux feuilles d'autocollant et quatre codes internet donc voilà pour l'avant en dessous vous avez donc le descriptif dans plusieurs langues vous voyez à l'intérieur derrière Terraphine qu'il y a les cartes il va devoir une petite notice dans le fond aussi et donc à l'arrière on vous montre que le bateau placé sur le portail apporte un nouveau niveau un nouvel univers, ils appellent ça on vous montre le nouveau personnage Terraphine et puis on vous montre aussi qu'il existe un autre adventure pack qui est le Darklight Crypt donc avec la Darklight Crypt le Skylander Ghost Roster ainsi qu'une potion de soin et un sablier voilà donc pour ce pack je vais l'ouvrir maintenant je vous montrerai le suivant après on va essayer de ouvrir ça assez proprement donc Terraphine qui est Terraphine qui est un Skylander d'attribut terre ou roche je ne sais plus comment ils appellent ça en jeu voilà maintenant ils font une petite notice on va revenir après on a donc ce pack on a d'abord bien coincé dans son plastique oui la vache on va dire que c'est moi qui n'ai pas de goût donc Terraphine qui est un requin de terre j'aime bien j'aime bien qu'il ressemble très joli coloris coloris sont sympas donc dessous l'attribut donc terre oui d'ailleurs ça va être marqué donc il ne faut pas se préciser comment ils appellent ça ensuite vous avez donc le bateau alors qu'il est assez massif c'est pas à l'échelle bien sûr mais qui est plus gros qu'un Skylander avec la figure de proue la voile derrière les voiles les parties sont assez c'est du plastique mou donc ça se tient mais ça peut ça peut se tordre un peu assez bien détaillé peinture plutôt réussie vue de dessus et vue d'en dessous pas spécialement de symbole donc voilà pour celui-ci on a en plus donc les épées fantômes donc une avec la garde dorée et l'autre avec la garde bleue plantée dans un socle de pierre pas spécialement de logo en dessous non plus et pour finir on a le coffre au trésor le coffre caché donc avec une tête de dragon dessus et deux petites ailes remplies de trésors on peut récupérer ça en jeu et pareil pas de logo spécialement en dessous viennent ensuite donc il reste les cartes et les autocollants donc terrafine avec ses caractéristiques donc 70 en force 80 en défense 25 en rapidité et 50 en chance donc 25 en rapidité il est vraiment lent je sais pas combien je crois que j'avais carte là je trouvais gilgrunt super lent et gilgrunt est à 40 donc à mon avis il doit vraiment se traîner vous avez la carte du bateau pirate qui n'a pas spécialement de chiffres de caractéristiques vous avez la carte du coffre pareil sont caractéristiques et enfin les épées fantômes les ghost worlds donc les illustrations sont vachement jolies les cartes sont assez belles je pense que c'est uniquement pour la collection puisque tout ceci comme ça n'a pas de caractéristiques je pense pas que ça puisse être amené après dans un jeu de cartes particulier et niveau autocollant une première donc avec l'autocollant Skylanders l'image de Terafine et son nom et une autre avec un nouveau autocollant Skylanders les images du bateau du coffre et des épées voilà et puis enfin on trouve donc les codes pour internet sur le site Skylanders qui est une version online et communautaire donc du jeu dans lequel on peut rentrer toutes les figurines qu'on a acheté c'est plutôt sympa j'ai eu l'occasion de tester vite fait ça ne m'a pas branché autant que le jeu mais je trouve l'initiative assez cool et ce qui est donc une petite notice sur c'est pour les codes voilà pour voir à quoi servent les petites cartes à code donc voilà pour ce pack on va passer au suivant qui est donc un pack de trois figurines alors on a d'abord Éruptor Scalander de feu on a Chop 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 je crois que la tribu ils appellent ça mort vivant et on a Bash qui est un gros dragon de terre voilà en dessous descriptif donc de ce qu'on trouve dans ce pack c'est à dire trois Skylanders trois cartes à jouer trois autocollants et trois cartes à code à l'arrière vous avez la collection complète des figurines vous avez des images en jeu des trois personnages en haut vous avez comment ça marche on met la figurine sur le portail à l'appareil à l'écran et vous avez pareil une indication aussi sur les cartes à code voilà on va ouvrir ça tout de suite à savoir que donc des adventure packs il y en a deux des packs de trois figurines il me semble qu'il y en a trois en France et après sinon on trouve pas mal de figurines à l'unité sachant que les les 32 figurines ne sont pas encore disponibles il y en a une vingtaine il me semble un peu plus d'une vingtaine à nouveau la petite notice sur les codes online on va commencer par Eruptor qui est assez massif assez lourd comme tout à l'heure je vais galérer sur la première figurine ouais vachement assez massif Eruptor il pèse son poids hop qui est une espèce de gros monstre de lave sur le socle enflammé avec le logo feu en dessous et la flamme et ensuite hop Shop Shop qui est donc un squelette en armure Shop Shop c'est vraiment celui qui m'a fait acheter ce pack je pense puisque j'ai débloqué son attaque spéciale en jeu et je l'ai trouvé vraiment sympa donc il maîtrise des espèces de ronces je trouvais qu'il avait il avait un bon style et j'aimais bien les bruitages en plus qui faisaient en jeu donc je me suis laissé laissé tenter en dessous le logo des morts vivants et le troisième qui lui aussi est assez costaud c'est Bach qui est donc le dragon chez les terres terres ou montagnes je ne sais plus je crois qu'ils appellent ça terre avec donc des gemmes en dessous on marquerait que le socle ressemble parce que c'est le même élément en dessous montagne pour terrafine et montagne aussi pour Bach mais les clés simples se ressemblent mais ce n'est pas exactement les mêmes par rapport à la différence de gabarit que celui de de Bach est beaucoup plus gros on dépointe un peu partout ça va donc il y a un dragon par élément 8 dragons dans la série donc Spiro pour les magiques et Bach pour les terres on va voir les cartes qui est avec alors on a d'abord la carte de Eruptor donc Eruptor c'est 80 en force c'est vraiment pas mal 85 en défense par contre 25 en rapidité 35 en chance donc un gros bourrin mais lent avec donc autocollant Skylanders l'image d'Eruptor et son nom et cartacole voilà passons à Shop Shop donc même chose carte à jouer 65 en attaque 100 en défense c'est plutôt pas mal sur 100 60 en rapidité donc ils déplacent pas mal par contre 20 en chance autrement dit il ne faudra pas espérer faire trop de coups critiques avec feuille d'autocollant et carte à code et enfin Bach la même chose 85 en attaque 90 en défense donc ça tape pas mal et 30 en vitesse 20 en chance donc pas super super rapide ni chanceux l'autocollant de Bach et pour finir carte à code comme chez les autres donc voilà ça fait ça fait pas mal ça fait 4 figurines ça fait 1 bateau 2 accessoires j'ai prévu de faire une vidéo compte rendu pour vous donner mes impressions sur Skylanders le jeu de base je vais attendre d'avoir testé tout ça pour voir à quoi ça ressemble et vous donner mon avis en même temps et puis voilà je vous dis à bientôt salut